Coucou les Scrapeuses, ici Camille, aujourd'hui on va aborder un sujet hyper important Massico, guillotine, cutter, règle, voilà, c'est la question du jour Puisque vous savez, je vous fais des petites vidéos, utilisation, matériel, des choses comme ça et tout et tout et tout Alors, par quoi on commence ? Massico, règle, cutter Donc on a tous commencé, évidemment, avec la règle et le cutter Quel que soit le cutter, alors moi je n'utilise pas du tout de cutter à part quand je fais des grosses structures en bois Évidemment, voilà, là je vais sortir mon cutter Est-ce qu'il est par là ? Je ne sais même pas s'il est par là, mais certainement pas souvent Donc évidemment, la base, un cutter et une règle avec le bord en métal Pas du tout comme celle-là Puisque si jamais vous faites un bord en plastique, le cutter va couper votre règle Voilà, donc la base, un cutter et une règle en métal Et qui va vous servir à couper vraiment les structures rigides Et puis si vous n'avez pas de Massico, vous pouvez l'utiliser tout le temps en mesurant, choses comme ça Avec une équerre et une grande règle Vous pouvez très bien, comment, voilà, utiliser que ça Moi, sincèrement, ce n'est pas mon truc du tout Sachant qu'en plus, Action nous propose un Massico à 2,80€ je crois Ou 2,69€, enfin en tout cas, vraiment même, en tout cas, moins de 5€ ça c'est sûr Donc évidemment, pour commencer, voilà, il va très très bien En plus, il a même une double fonction Puisqu'il va pouvoir vous permettre de plier le papier Donc voilà, il a un côté qui coupe et puis un côté qui, hop, qui permet de plier le papier Il se rallonge, hop, voilà, jusqu'à 40cm Il est en centimètres et en inch Donc voilà, il n'a pas une surface très grande C'est plus compliqué d'être beaucoup plus précis Mais il va sincèrement très bien Moi, je l'ai acheté tout simplement parce que Vous le savez, avec mes copines, on se retrouve le samedi en club Et à chaque fois, il fallait que j'emmène mon Massico, pas l'oublier Alors, trois quarts du temps, je l'oubliais Mais Massico principaux, on va dire Moi, ceux que j'ai depuis des années, des années, des années, des années Avant qu'Action ne sorte le sien Donc forcément, du coup, c'était, voilà, souvent où je l'oubliais Bref, ça devenait un peu galère Donc du coup, je m'en suis racheté un de chez Action Qui est dans mon sac d'atelier du samedi Et qui y reste, hein Voilà Comment on sert du Massico ? De toute façon, je vais vous en parler Puisque tous les Massico, on s'en sert de la même façon Donc celui-là, c'est vrai qu'il est bien Puisqu'il vous permet de plier le papier Il coupe et il plie le papier Donc, il est quand même intéressant Et en tout cas, il est moins de 5 euros Moi, j'ai un Friscar Qui va, du coup, il se tient beaucoup mieux Moi, là, le Friscar, je l'ai depuis 10 ans, je ne sais pas Alors, on peut changer les lames Alors, moi, je change très peu souvent mes lames Je vais vous expliquer pourquoi Sincèrement, il va très très bien Il est beaucoup plus précis, je trouve, que celui-là Malgré qu'il ait les millimètres aussi Pareil, il a les inches Il se tient, vous voyez, beaucoup mieux, là Sincèrement, je m'en sers Il va très très bien Voilà On retrouve les lames On retrouve les lames On peut changer les lames Et vous savez que les lames Des, comment, bleues Vont sur les, comment Les lames de rechange Qu'on peut trouver style craftelier Voilà On peut les mettre sur le Massico de chez Action Donc, n'hésitez pas Si vraiment, vous voulez vous lancer dans le scrap Vous, l'investissement Première Moi, que j'ai fait acheter aux filles Dès qu'Action a ouvert Il y en a qui n'avaient pas Qui ont commencé le scrap Aussi, dans notre club Des fois, on a des nouvelles Le Massico, c'est la base Voilà Pour moi, c'est une évidence Donc, voilà Moi, j'ai celui-là Que j'ai depuis Très 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 longtemps Et puis, c'est celui-là Que j'ai aussi depuis Très 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 longtemps J'avais le friscard en premier Et puis, quand Voilà Quand Stampin' Up A sorti son Massico Son Massico Je l'ai pris Parce que celui-là Il a aussi Pour pouvoir plier le papier Alors, moi J'ai une table de rainurage Donc, je ne vous cache pas Que je me sers De ma table de rainurage Voilà Mais celui-là Il est pareil Il a les centimètres Il a les inches Il l'a en haut Et là en bas Il va très très bien Le seul souci C'est que Stampin' Up A changé de modèle On ne retrouve pas les lames Mais étant donné que Je vais en surprendre Je ne change Jamais mes lames Très 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 rarement Donc, c'est vrai Que j'en ai déjà eu une d'avance J'en avais acheté Au moment où ils avaient dit Ah, faites attention Voilà Mais Je n'ai pas Je ne change pas Mes lames Là, il y en a Qui sont en train de se dire Mais comment elle fait Voilà Donc, c'est vrai que moi Je ne me sers pas Du système pour plier Puisque Hop Je vous la montre J'ai une Scorpale Ça, c'était avant Que les Massico Ils fassent les deux systèmes Donc, la Scorpale C'est une table de rainurage Voilà Qui vous permet De faire des grands Grands projets Puisqu'on peut mettre Une page 30-30 à l'intérieur De pouvoir plier Tous les deux centimètres Si vous faites une structure D'album En accordéon Ou quoi que ce soit Que vous fassent Voilà Je me sers de ma Scorpale Mais c'est vrai que maintenant Les nouveaux Massico Et je sais que les nouveaux Friscar Ou une autre marque Ils ont le système Aussi Vous pouvez le faire Mais c'est quand même Moins précis Enfin bon Après moi J'ai l'habitude De la Scorpale Donc c'est vrai que Quand on a l'habitude D'une table de rainurage Ben voilà C'est sûr que Voilà Quand on a l'habitude On a toujours On gère beaucoup mieux Ça c'est un papier action Je vais vous montrer Et puis moi En complément Donc J'ai mes deux Massico Qui sont en bas Dans mon tiroir Je m'en sers d'un Pour une chose Et de l'autre Pour une autre Vous allez comprendre Pourquoi Et puis J'ai ma petite guillotine Alors Des fois elle m'embête Parce qu'elle est quand même Très petite On ne peut pas couper Voilà Les papiers Ils doivent faire 20 Je pense que ça ne doit pas Plus faire de 20 De haut Donc c'est vrai Quand j'ai besoin De couper du papier Voilà 20 c'est ça Et bien souvent Je coupe déjà Avec celui-là Puis après je tranche Mais au quotidien Au quotidien Si j'ai besoin Voilà Elle est hyper efficace Sans problème Je n'ai pas Elle ne m'encombre pas Parce qu'elle reste sur le coin De mon bureau Donc c'est vrai Qu'une grande guillotine C'est formidable Mais bon après Moi j'ai une scrap room Donc Mais ceci dit J'ai tellement de choses Qu'une grande guillotine M'embêterait Là je la mets Sur le côté Elle ne me dérange pas du tout Alors Du coup Vous allez me dire Mais comment tu fais Camille Pour couper droit Et pas changer tes lames Alors Je me sers Je pense Le Comment De mes Massicots Comment on doit s'en servir Je vois beaucoup Beaucoup de filles Parce que je le fais Moi je le vois beaucoup Quand je regarde des tutos Je le vois beaucoup Avec mes copines De l'atelier Mais comment elles se servent Du massicot Donc c'est vrai Qu'il y a pas mal de personnes Qui ne savent pas se servir Qui n'utilisent pas le massicot Au 100% de ses possibilités Et qui du coup Se plaignent Ils ne coupent pas droit Moi je n'ai jamais eu de problème Ils coupent droit Je n'ai jamais eu de problème Voilà De coupe droit Enfin je Voilà Pour moi C'est quelque chose Que je ne comprends pas Et je vais vous dire Comment je me sers De mon massicot Ou de ma guillotine C'est exactement la même chose Vous allez pouvoir observer Que votre massicot Vous avez vu Qu'il est la table de rainurage Ou pas Il a une petite lame Voilà Qui est Ils sont tous pareils Il y a même celui d'action Et ils sont tous faits De la même façon C'est à dire Ils ont Vous voyez là Hop Ils ont une petite Excroissance Une petite montagne Voilà Une toute mignonnette montagne Qui n'est pas là Pour faire joli Hein Qui n'est pas là Juste pour soulever le truc Elle est là Pour évidemment Soulever le truc Voilà Pareil sur celui là Pareil sur celui là Mais elle n'est pas là Que pour ça Et souvent Les filles Vous oubliez pourquoi Les gens On Mille cette petite Montagne Cette petite Toute petite montagne Hein Voilà Je vais vous la montrer Je vais Vous montrer Alors j'ai pris un papier Voilà Papier de direction Je vais peut-être le mettre comme ça Il pète un peu moins les yeux Sur vous Non ? Ou il pète plus les yeux Bon je sais pas Enfin bref C'est du papier d'action Voilà Vous savez les blocs Moi dès qu'il y a besoin De faire des essais Des choses comme ça Voilà Donc comment je me sers Bon déjà De mon Massico Quel que soit le massico Hein Je vais forcément caler Bon là après La mesure ça n'a pas d'importance Parce que c'est C'est vraiment Voilà Je vais poser mon massico Hein Et les trois quarts des filles Qu'est-ce que vous faites Vous mettez votre main là Hein Et vous allez couper votre papier D'accord Toujours Dans le même sens C'est à dire Si vous coupez De haut en bas Si vous commencez à couper De haut en bas Je ne m'amuse pas À couper De bas en haut D'accord Je coupe toujours De la même façon Pourquoi ? Tout simplement parce que Quand vous allez couper Vous avez votre lame Qui va un petit peu S'effriter Un petit peu S'user D'une façon Que Ça ne gêne pas Mais Si vous l'utilisez De l'autre façon Vous risquez de déchirer Moi Vous pouvez regarder Je n'ai pas Du tout De problème De déchirer de papier Le stamping up Là Il n'existe plus Depuis Plusieurs années Je m'en sers Chaque fois que je scrape Je m'en sers Ça c'est une évidence Je n'ai pas De problème Éfrité Le massico On ne va pas S'amuser À faire Un coup Alors ça J'ai fait comme ça Un coup comme ça Et puis La fois d'après Hop Je remonte Voilà Je remonte Alors moi le mien Je ne le fais pas Donc il est assez Je ne le fais pas comme ça Mais Donc il n'y a pas Donc il n'y a pas De soucis Mais vous pouvez avoir Je ne le fais pas D'habitude Donc c'est vrai Qu'il n'en a pas L'habitude Mais vous allez Forcément Avoir Les frittages Là Vous savez Je ne sais pas Comment dire À part les frittages Ça c'est comment Vous tenez Le massico Si je Là moi Je n'ai pas de problème Avec le mien Parce que C'est vrai Que j'ai quand même Fait attention Mais Il ne coupe pas droit Votre massico Puisque le guide N'est pas maintenu Celles qui ont un massico Vous savez Les anciens massicos Il y avait un petit fil Je ne sais pas Si le frisca Non il n'y a plus Si si Ah bah voilà Tiens Je vais faire avec le frisca Le frisca Il a un petit fil Un petit guide Et il a un petit fil Voilà Voilà Donc si jamais Je fais le frisca Hop Je tiens le papier Comme vous faites Et que je fais comme ça Bon déjà Il ne va pas aimer Voilà Moi vous avez eu la réponse Si c'est frite Mais celui là Je ne m'en sers pas Pour le papier fin C'est une des choses Que je voulais aussi dire C'est que moi J'ai deux massicos Parce que j'en avais deux Ce n'était pas la machin Ce n'était pas la raison Pour ça Donc j'ai un massico Pour le papier fin Comme ça maximum Et un massico Pour le papier épais Voilà Donc vous voyez Quand je passe du papier fin Dans le massico Qui est spécial Papier épais Et bien Il va s'émousser Je ne sais pas Comment vous le dire Mais il s'est aussi émoussé Pour une raison C'est que Quand je mets mon papier Dans le Hop Quand je mets mon papier Il y a ce petit truc là Qui est là Pour ça Pour mettre ses petits doigts Donc là Moi je vais remonter Mon guide Je ne vais pas de bas en haut Je ne vais toujours Que de haut en bas Là je tiens Et du coup Là il va couper droit Voilà Ok Je vous refais l'appareil Avec l'autre Donc peut-être Vous le voyez mieux Avec celui là Alors celui là Il a des petites pattes Aussi Voilà Qui sont fait pour Mais après Il n'existe plus Il y a le nouveau modèle Donc là Pareil Je mets toujours De haut en bas D'accord Donc comme ça Et là Je vais mettre ma main Et je vais bloquer mon papier Vraiment bloquer Tout le papier Vous voyez là Mon papier il est bloqué Quand je fais ça En fait Et bien mon papier Vous voyez Il tient en haut Mais avec la lame Avec la force de la lame Il peut se déplacer Et je ne coupe pas droit Voilà Donc ça c'est fait exprès Mesdames Et messieurs C'est fait exprès Voilà Et là Et bien J'ai coupé droit Alors Hop Je n'ai pas bien appuyé J'ai coupé droit Sans problème Vous pouvez regarder Hop Mon papier Est coupé droit Il n'y a aucun problème Alors que tout à l'heure Vous avez la preuve Il n'était pas coupé droit Parce que je ne peux pas Le couper en deux Donc là Si je le mets Je le tiens bien Je tiens bien D'accord Je remonte Je le guide Voilà Et Mon papier Est coupé droit Et vous le voyez Que la bande Voilà J'aurais dû faire Avec un plus gros papier Mais on voit bien Que la bande Voilà J'ai rectifié N'était pas du tout droite Ça c'est quand j'ai tenu en haut Quand je tiens là A cet endroit là Quel que soit le massico Voilà Vous pouvez constater De vous même Alors Voilà De vous même Puisque j'ai rectifié Utilisé correctement Mon massico Il coupe droit Il n'y a jamais Enfin Voilà Ça c'est un truc Je fais toujours De haut en bas Zouf Voilà Voilà Ok Et je tiens Pas mon papier Je tiens là D'accord Ok Et là Et là Mon guide N'a pas bougé Voilà Et du coup Je me retrouve Bon Je n'ai pas appuyé Décidément Voilà Et Mon papier Est complètement droit Voilà Donc ça C'est simplement Pour résoudre Ces problèmes De mon massico Coupe pas droit Mon massico Coupe droit Mon massico Voilà Il est frite Oui il est frite Au bout d'un moment De toute façon Il est frite A partir du moment Alors là J'aurais pu repasser Une deuxième fois Parce que si je m'aperçois Que ça n'a pas bien coupé Je remonte le truc Et je le fais En bas D'accord Là il n'a pas voulu Je n'ai pas assez appuyé J'ai voulu faire la démonstration Et ça n'a pas assez appuyé La guillotine Alors je n'ai aucun problème Avec la guillotine Bien évidemment La guillotine Je ne tiens pas le papier Je tiens le guide là Le guide là Qui bouge Dans toutes les guillotines Le guide bouge Donc hop Je fais mes petits J'appuie Sur le guide Qui a aussi une petite Voilà On est d'accord Je ne mets pas mon doigt Et j'ai aucun souci La guillotine Elle coupe droit Elle ne m'effrite pas Dès que j'ai les petits morceaux A couper Forcément Voilà Hop Voilà Il n'y a aucun souci Voilà Après L'avantage Des massicaux Chose comme ça Il y a Si je dois couper Une bande d'un centimètre C'est le dernier truc Après je vous abandonne Des fois je vois des filles Là il y a le un centimètre là Elles vont mettre le truc là Alors est-ce que vraiment Ça va être bien droit Bah là forcément Ça va bouger Pour couper une lampe d'un centimètre Vous pouvez très bien Mettre le papier De l'autre côté Voilà Donc là je vais mettre Sur les un centimètre Ok je tiens D'accord Je pose Voilà Et là Bah j'ai De toute façon Plus Voilà Si je n'ai pas mis Le bon truc Voilà Donc je mets Sur les un centimètre On met là Alors après C'est peut-être pas le bon exemple Parce que je n'ai pas Voilà Mais si j'ai une Je veux couper une bande À un centimètre Voilà Je mets là Là un centimètre Et là Je vais mieux y arriver Que si je mets Dans l'autre sens Voilà Que si je mets là Comme ça Hein Je ne vais pas forcément Déjà Tomber sur le même Vous avez vu Il y a une différence De 2 millimètres Oui Bah oui Parce que là Je suis moins précis J'ai coupé un peu plus Je vais faire de l'autre côté Donc là Je me mets Un centimètre C'est beaucoup plus facile Donc je ne confonds pas Un centimètre Et un inch Voilà Bon là Après j'ai que un Vous voyez Comme il a bougé Là Tant que je pousse le truc D'accord Bon là Il ne va rien dire Hop Voilà Ok Bon là Je n'ai pas appuyé Donc Il ne coupe pas Formidable Il y a un moment De toute façon Il va falloir que je change ma lame Mais c'est vrai Que je n'ai pas de soucis Particuliers Le frisca C'est pour couper mes papiers Bien plus épais Et c'est vrai Que si je coupe Voilà Hop Mais si j'appuie bien Hein Je n'ai pas de Alors celui-là Voilà Il va bloquer un peu Parce que le papier Est trop fin Il n'aime pas Et puis Il ne faut pas oublier Aussi La dernière des choses Voilà C'est pour ça Que je préfère celui-là Que avec le guide Il faut aussi Nettoyer la rainure Hein Voilà Là si vous avez Une rainure Quel que soit votre massico Qui est Voilà Toute sale Et bien Ça va bien Moins bien Coupé Bref Allez Je voulais faire une petite vidéo Donc Indispensable D'avoir un massico Même si c'est solide d'action Ça va très bien Vous mettez vos doigts bien A cet endroit-là Et non pas là Je tiens le papier Et pour moi La guillotine C'est impeccable Au niveau précision Il y a le millimètre Je trouve Après Voilà Je me sers du action Parce que Voilà Mais J'adore ma guillotine Elle est très pratique Très rapide Comme ça Je n'ai pas à me poser de questions Il faut bien Je tienne le truc Hyper pratique Voilà J'espère vous apporter Vous avoir apporté Vous avoir bien expliqué Vous avoir apporté Plein de De compléments D'informations Sur l'utilisation De votre massico Bien évidemment Je ne vous ai pas fait La démonstration Entre Comment La règle Et La Comment La règle en métal Du coup Et le cutter Après Moi je les utilise Très 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 peu Je l'utilise vraiment Quand je fais une structure En carton Pour Juste Le Comment La couverture Mais sinon Voilà Bien évidemment Celui-là Je coupe du papier Un petit peu épais Je ne coupe pas De cartonnette Je ne vais pas couper De la cartonnette Et penser Que mon massico Va hyper bien recouper Du papier fin Ce n'est pas possible C'est pour ça Que vos lames S'usent 100 milliards de fois Plus vite Puisqu'elles vont S'aiguisées De façon différente Elles vont rencontrer Une Comment Un Comment Une résistance D'accord Allez J'arrête Je jette Tous mes papiers Je ne garde Très très peu De papiers Mais ça C'est histoire D'embêter Quelqu'un Je vous laisse Mettre des petits commentaires Si vous avez besoin Si vous avez des questions N'hésitez pas Si je n'ai pas été clair Il n'y a pas de soucis Voilà On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Bisous bisous